au bout d'environ dix ou douze jours que j'étais là il me vint en l'esprit que je perdrai la connaissance du temps faute de livres de plumes et d'encre et même que je ne pourrais plus distinguer les dimanches des jours ouvrables pour éviter cette confusion j'érigais sur le rivage où j'avais pris terre pour la première fois un gros poteau en forme de croix sur lequel je gravais avec mon couteau en lettre capitale cette inscription j'abordais ici le 30 septembre 1659 rêveur invétéré sur les empreintes d'un certain passé c'est avec ces lignes en tête que j'embarquais en cette année 1987 à bord du cocktail vision navire sous le commandement de l'officier jean-yves baxter en ce jour où d'imposants nuages blancs traverser paresseusement le ciel d'un bleu profond je fis mes derniers gestes d'adieu à l'adresse de ma fille restée à quai bientôt à la faveur d'un horizon impourpré sa personne s'estompait pour emprunter les terres du souvenir au fil des flots le temps se joie de moi endossant bientôt les atours de cette année 1719 où fut édité le roman de daniel defoe 268 ans plus tard le naufragé s'échouait sur les rives de l'amstrad s'épaissait divers oiseaux nous tient en compagnie durant ce long voyage un albatros va ta s'aventurer trop près du pont je ne puis m'empêcher alors de penser à ce cruel poème écrit par charles baudelaire en 1859 au coeur des fleurs du mal en prévision de mon voyage je fis parvenir une missive au capitaine du bateau demandant si ce dernier était à même de me recevoir ne serait ce que quelques instants afin de satisfaire ma curiosité sur certains aspects de son jeu cette dernière devint l'être morte je ne teint pas le déranger plus encore d'après ce que je compris jean-yves baxter était à présent épris de généalogie qui plus est affairé à conserver précieusement le patrimoine de sa ville roman sur isère combien le comprenais-je une partie de mon âme étant elle même resté dans un petit village bourbonné où je vécu jadis vers midi la mer devint très grosse notre château de peau plongeait nous embarquant plusieurs vagues et il nous semblait une ou deux fois que notre encre ne tenait pas sur ce le capitaine fit jeter l'encre de veille de sorte que nous chassâmes sur deux après avoir filé nos câbles jusqu'au bout déjà une terrible tempête nous gissait je commençais à voir la stupéfaction et la terreur sur le visage des matelots eux mêmes je n'eus pas le loisir de me lamenter les vents se voulaient clément nous épargnant gros temps et soufflant sur les voiles de notre navire tout le long de cet étrange chemin bordé par l'imagination peut-être aperçus des sirènes au détour d'un récif cependant comme le chantera des années plus tard hubert mounier il me fallait aller de l'avant même si ces silhouettes féminines aux champs mélancoliques n'existent pas mais les songes devaient bien tosser les places un incertain lendemain l'écho de notre imminente arrivée s'immiscent dans les conversations de l'équipage l'impression d'emprunter pendant quelques instants les humeurs de ce marin écossais alexander selkirk dont s'est inspiré l'écrivain anglais se fit alors sentir perdu en menottes je vis à peine le cocktail vision repartir vers une destination laissé à sa discrétion tout au plus capturé je le salut de ses matelots on l'espoir exhaler le parfum d'un rome teinté par l'espérance du jour prochain fortuné à présent seul il était temps pour moi de démarrer l'aventure enfin seul pas tout à fait puisque l'esprit de ma fille m'accompagnait alors je commençais à réfléchir que je pourrais encore enlever du vaisseau bien des choses qui me seraient fort utile particulièrement des cordages et des voiles et autres objets qui pourraient être transportés je résolu donc de faire un nouveau voyage à bord si c'était possible et comme je n'ignorais pas que la première tourmente qui soufflerait briserait nécessairement le navire en mille pièces je renonçais à rien entreprendre jusqu'à ce que j'en eusse retiré tout ce que je pourrais en avoir mes pas foulaient à présent le sable de ce territoire sauvage et inconnu j'esquissais un sourire me remémorant quelques adaptations des aventures du célèbre naufragé tel ce film avec pierre zrosnan en 1997 si j'avais également une pensée affectueuse à l'adresse du roman original découvert au sein de la bibliothèque de mes parents livres que j'ai toujours en ma possession d'ailleurs une autre s'orienter vers vendredi où la vie sauvage écrit par michel tournier découvert en cours de français au collège durant mon absence j'avais craint que pour le moins les provisions ne fussent dévorer mais à mon retour je ne trouve aucune trace de visiteurs seulement un animal semblable à un chat sauvage était assis sur un des coffres lorsque je m'avançais vers lui il s'enfuit à une petite distance puis s'arrêta tout court et s'assayant très calme et très insouciant il me regarda en face comme s'il eut envie de lier connaissance avec moi mais pour l'heure il me fallait faire des choix se proposer par le jeu là où d'autres productions de ce type en leur temps exiger la saisie d'action bien précise le système était quelque peu similaire à l'oeil de 7 édité par ubisoft de cette même année qu'on ne s'y trompe cependant pas une mauvaise décision entraînait à coup sûr la perte du naufragé il pouvait survenir plus tard dans l'aventure la lecture du roman se voulait donc être un atout le menu principal offrait un système de sauvegarde semblait-il n'ayant pas connu le jeu en sa version originale ne possédant pas de manuel d'utilisation je me contentais d'utiliser la fonction dédiée offerte par l'émulateur caprice forever sur lequel ma fille et moi découvriant le jeu je me demande tout de même comment fonctionnait le système de sauvegarde à l'époque surtout que le chargement du jeu pour sa version disquette demandait plus d'une fois un changement de face concernant les versions robinson crusoé ne semble pas avoir été proposé au format cassette sur amstrad cpc contrairement machine thompson ceci reste néanmoins à vérifier les graphismes colorés les quelques animations qui parsèment le jeu sont très agréables les seuls écueils ternissent en l'ensemble réside dans la musique répétitive et la validation des choix parfois hasardeuse qui s'effectuent en sélectionnant un chiffre je souhaite néanmoins mesurer mon propos concernant la réactivité du jeu étant donné que je ne sais pas si ce défaut était déjà constaté sur le matériel original aussi les émulateurs sont à blâmer alors que je m'évertue à appréhender ces détails technologiques je ne vis pas le regard curieux des perroquets une des espèces peuplant cette île mystérieuse des années plus tard jules verne ne m'aurait peut-être pas contre lui pour ces oiseaux comme pour tous les êtres de cet endroit tourmenté en certaines saisons par de violentes tempêtes je ne devais être qu'un intrus à juste titre suivant les pas de robinson après quelques fruits secs présentés en guise d'offrande pépin le perroquet devint un fidèle compagnon capable de tenir en respect les rongeurs menaçant mes victoires les amassés bien que revêtant une allure paisible la violence des éléments évoqués quelques mots plus tôt peuvent rendre la vie d'un simple homme si fragile et même de lui faire reconsidérer sa place en ce monde si vous avez lu le roman de daniel defoe vous connaissez sans doute la suite la rencontre avec celui qui se présentera lors du jour de vénus le navire détenant un coffre améliorant les conditions de retour de robinson d'ailleurs la solution présente sur cpc power à noter par un certain iron lord lui fut très utile sur le chemin du retour troisième fils de la famille et n'ayant appris aucun métier ma tête commença de bonheur à se remplir de pensées vagabondes quant à moi en cet instant simple voyageur du temps j'étais heureux d'avoir découvert un jeu qui n'avait certainement pas à rougir des autres productions à l'époque je vous remercie de m'avoir accompagné lors de cette aventure portez vous bien prenez soin de vous à bientôt peut-être de l'ordre 1 2 10 8 à